Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor, O, Retrait, PA, Ekaflip, Feu, Sacrier, R, contre Ekaflip, Heliotrop, Ineripsa, avec des codes de 4777, 4272 et 4272. Alors en face on a Tacht, Impatience du Bobbit, Jah sur l'Ekaflip, Triple Pre-Tech évidemment, Glutoblop sur l'Helio, ok. Bon, ce qui va surtout m'intéresser c'est la JAH sur l'Eka, niveau Retrait, PA, je suis comment, enfin Retrait, PA pardon. Ok, je vais être un peu embêté, je pense que je vais venir flou ici. Ah bah merci. Allez, on n'oublie pas la maîtrise d'invoque. Hop. Je pense que je vais venir mettre une Prémo ici. Mais en vrai je vais rouage. On va y aller comme ça. Ok, Helio qui vient de Full Boost. Bon, j'ai expliqué sur le dernier colis que j'ai posté, ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Que j'ai évité de parler en canal général, même si des fois les gens ont l'air très sympa et que de base j'aime bien ça. Mais il y a tellement maintenant d'éléments à prendre en compte entre les effets déclenchés, légendaires, Prismaradit et compagnie, que c'est un peu compliqué. Donc je préfère me focus au max sur le combat, sachant qu'en plus je joue les trois colons, je suis en stream et compagnie, c'est un peu difficile. Est-ce que je prends tout le monde dans l'odorat ? Non, je vais pouvoir avoir le Sacri. Je vais mettre un chaton comme ça, je vais rester là. Le chaton, ici. Voir, ici en fait. Ok, il ne faudra pas que j'oublie de mettre l'épée sur la Primo. En termes d'initiative, ça peut être intéressant que peut-être je ramène les cas. Sinon, bon, Lenni, il a un malus de réécrit, ça peut tabasser dessus. Bon, l'élio aussi, vous me direz. Le problème, c'est que l'élio qui joue après mon gzell, ça lui donne un avantage au placement. Donc, quoi que je fasse, de toute façon, il fera un peu ce qu'il veut, le monsieur. La limite, le mieux que j'ai à faire, c'est peut-être de bloquer son portail et de ramener ma team. Ça peut carrément se discuter. Bon, je n'ai pas mis la crocoblure contre autant de dégâts à distance. J'ai estimé que le malus reste distance, c'était trop dangereux. J'ai un mode en crocoblure et un mode en phonétique. Je vous l'avais expliqué dans la présentation de mode. C'est tellement enchant de devoir lancer la maîtrise d'invoque à chaque fois, c'est infernal. Ok, ça part full dégâts avec le chaton qui booste en puissance en face. Je vais y aller comme ça. Je vais caler mon épée ici. Ou alors... Non. Je fais perfusion comme ça. Je vais venir là. Et l'épée, je vais la mettre comme ça. Je vais me maîtrise. Ce sera une petite feinte. Voilà, je vais à tout prix bloquer le portail. Bon, il y a moyen qu'il le délogue très facilement, mais... Ah, il choisit de péter l'épée. Franchement, c'est ok. C'est complètement ok. Les nids qui s'approchent. Il me pousse le sacré. Ouais, bon, c'est pas non plus hyper chéant. De toute façon, comme il joue derrière, je pense que je vais plutôt partir dans l'optique de ramener ma timin. Je vais y aller comme ça. Ça serait bien que je lâche... Ouais. Tire au trait par là-haut. Il faut que je fasse gaffe à mon placement, mais en soi, je vais rester là. Ça me permet de bloquer le portail. Bon, j'ai exposé mon EK, mais je voulais à tout prix pouvoir le taper, en fait, en retour d'Odora. Sinon, j'allais à la top map et je pourrais rien faire. Et là, bon, à la limite, il peut saucer le Gzell, ouais. Peut-être en zone, les dégâts. Ouais, ça peut être un peu pénible. Aïe. Là, j'ai surtout peur de ce que peuvent me faire l'Eka. Ok, j'ai pris très très cher. Après, là, moi, je suis en retour d'Odora. Je suis pas taclé par Lenny. En vrai. Est-ce qu'on se ferait pas plaisir sur un petit full burst ? Allez, de la tromperie feu, please. En vrai, de vrai. J'ai presque envie de mettre un remalus PO, mais... Je vais goal en Grappeuse. Et je vais quand même contre-couler le Gzell, parce que là, ça pique un peu. Et peut-être lui faire une bonne étoile, en soi. Je vais y aller comme ça, puis je vais quand même me décaler. Je fais surtout attention aux zones, en fait, à ce que je peux prendre. Bon, j'ai un Sacri qui est plutôt en forme, qui va jouer derrière. Ça devrait aller, je pense. Il a 11 PA, l'Eka. Il est déloc en termes de Divour et compagnie. Bon, il est bien boosté avec son chaton. Il a un mode en JAH, donc forcément, ça va taper très très fort. Moi, j'ai toujours ma perfusion. Je pense que je vais venir... Peut-être lâcher un Pyloric sur l'Eka, en vrai. Il se contre-cou. Bon, j'ai bien fait d'éroder. Je vais pouvoir aller le chercher, là. J'aurais bien aimé pouvoir... Ok, parfait, je vais pouvoir clear le chaton. Bon, je sais que même si je vais le clear... Tac, je vais venir transfusion, ici. Transpo. À la limite, je pourrais presque aller sur la cabote. Enfin, sur le lapin, je veux dire. Comme ça, je le bloque. Non, je vais y aller comme ça. Je vais venir le bloquer comme ça. Voilà, parce que je n'ai pas de crocobure et je voulais terminer le chaton à tout prix. Ok, le mode silence qui passe bien en face. Pour l'instant, je ne suis pas trop trop mal en soi. Bon, l'Eka prend cher. Ça soigne l'Eka, du coup. L'Helio m'a mis quand même un sacré tour de Rox, mais bon. Ok, Lenny qui ne se place pas trop mal. C'est plutôt smart de sa part. Il reboost l'Helio. Je pense que je vais full-ral l'Helio, en vrai. Il reboost l'Helio. Il reboost l'Helio. Lui, il reboost l'Helio. Ou alors... Lui, je dis qu'il allait là. Déjà, avant toute chose, on va remettre ça comme ça. Je vais lâcher un bouclier Tempo sur mon Eka, ce que je fais assez rarement. Je vais y aller comme ça, libé. J'ai l'Ur. Il faut être pris que je puisse booster mes Pétrifs, en fait. Le bouclier Tempo, elle va sacrément embêter l'Helio avec le placement. Ça dure un seul tour. Mais bon, ça devrait bien l'embêter pour me placer un tour de Rox. Ok, il y va comme ça, du coup, corrompu direct. C'est plutôt bien vu de sa part. Flammish, il meurre place. Il va peut-être me lâcher un gros Rox avec Conjuration. Je pense que c'est le plus intéressant pour lui. Je crois que j'ai devant me chance. Je prends vraiment beaucoup de dégâts, par contre, oh la vache. C'est quoi les dégâts que je prends ? Il est en début ? Non, il n'est pas en début. Je n'ai pas vu de début au début du combat. Bon, on va se chance. Je fais me chance, bonne étoile, perception, je pense. Je n'ai pas grand-chose de plus à faire, malheureusement. Ou alors si, sinon peut-être single. Ça, comme ça. Et allez me mettre là. Ah oui, la single, ne m'autoproc pas le bonne étoile. C'est vrai que j'ai tendance à zapper ça. J'ai essayé de jouer vraiment en ne prenant pas de risque, en étant assez safe. Mais le problème, c'est que l'élio, il met des clacs à 1300 sur 37% res, en fait. C'est assez bluffant, je dois dire. Bon, après, ils ont vraiment une combo full boost. Ah, c'est vrai que je ne l'avais pas déloué avec le Vulbis. C'est peut-être là mon erreur. C'est de laisser du frire Vulbis. Bon, je vais lâcher un sacrifice sur l'Eka, je n'ai pas trop le choix. Bon, là, il me tue mille fois, malheureusement. En fait, je ne vais pas lâcher de sacrifice du tout. Spoiler. Après, bon, je suis chance, mais... Ah, il y a le bouclier tempo qui le fait peut-être un peu bégayer. Non, mais ça... Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il a choke. Écoutez, ça, c'est plutôt une bonne news. Il faut que je fasse gaffe à pas. Ah, je vais devoir prendre la kawad dans le sacrifice. Non, ce n'est pas la vienne, pardon, je n'ai rien dit. Je vais y aller comme ça. Ok, là, je l'ai. Est-ce que je peux lui refaire une perfusion aussi ? Oui. En soit, je vais venir... Supplice. Je n'aurais jamais dû mettre la furie, par contre, ça, c'était un gros misplay. J'aurais dû double désolation. Ah, le carnage, pardon. Je n'aurais pas dû mettre le carnage, parce que là, avec l'éca sacrifié, je vais me faire tabasser, surtout avec le retour de chance, j'aurais dû me mettre en mode full tankiness. Il faut être pris que je mette un gros tour de retrait à l'écaflip. Là, c'est un peu chaud, je vous avouerai. J'ai presque envie de le débuff, l'éca, mais... Si je le débuff, je débuff aussi l'héros. Ok, bon, l'énie ne me tacle absolument pas. Je crois que je ne vais pas me casser la tête. Il faut que j'en mette le boost PA à mes alliés. On va y aller comme ça, comme ça. On va en plus venir bloquer un tout petit peu la ligne de vue, ici. Et en soi, je peux lui remettre un bouclier tempo. Aïe, 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 ouais. Je vais y aller comme ça. Et là, je devrais un peu embêter l'héliot en me mettant comme ça, je pense. Ça vaut ce que ça vaut. Là, j'ai l'éca, du coup... Ah, mais le problème, c'est que je m'en mette presque moi-même. On va voir ce que fait l'élu avec ses portails, quoi. Là, il va falloir que je tabasse très très fort. Il y a 8 PA sur l'éca. Le problème, c'est que là, le retour du chance va tabasser. Bouclier tempo, je prends souvent contre, mais... Ouais, c'est 3 tours de relance. Ok. Portail. Il va sur le Xel. Il met tellement de dégâts, mais... Bon. Moi, je vais venir Feulement. Il me met juste trop de dégâts, en fait. Il n'y a rien à faire. C'est un truc de fou. J'ai presque envie de lâcher une bonne étoile au Sacri. D'un autre côté... Non. Je vais plutôt la jouer. Sur des dégâts, comme ça, je me prends de la régène. Ah, je suis trop con. Je ne me suis pas placé pour le chaton. Ça, c'est un gros misplay. Très très con, ça. Tout ce que c'est que là, je suis en retour de chance. Mais là, l'éca, bon, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il n'a que 8 PA. Bon, il peut se détacler et mettre des grosses claques, mais... Le problème, c'est que je n'ai plus de Xel, en fait. C'est ça qui est terrible. J'aurais limite dû laisser la Crocobure du Sacri, parce que, de toute façon, ce n'est pas lui qui prend le focus. En fait, c'est un peu toujours la question, ça. Le Sacri, bon, si je mets Crocobure, il est plus fragile. Ok, il s'échange. Donc là, je vais me faire tabasser un peu en multi-cible. J'ai presque envie d'oligner l'héliot. Bon, il me met assez cher. Est-ce que c'est jouable à nos lignes à l'isotrope ? C'est l'enni qui joue ensuite. Je vais aller comme ça. Je me re-blinde pas mal. Il faut qu'avec le Xel, j'empêche l'héliot animer de trop de burst. Bon, là, il ne tuera pas l'héliot, mais j'ai peur que l'héliot me tue, en fait, quoi que je fasse. Je vais voir pour peut-être me barrer juste au bout du monde, en fait. Ok, le retrait PA qui ne passe pas, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. De toute façon, le Sakri va pouvoir défoncer l'écart, si je peux jouer. Ok. Les lignes à l'héliot reculent. Je pense que je vais y aller comme ça. Je vais me bouclier Tempo. Petri fait aller à 5, malheureusement. Je vais y aller comme ça. Tac, tac. Il me faut une Prémo et une TP au bout du monde pour avoir une chance de rester en life. C'était pas trop mal, je pense, mon tour d'Oxel. Il est à 7 PA, l'héliot, il ne devrait pas pouvoir me tuer. Donc, en fait, vous voyez, j'ai un gameplay qui est quand même relativement fixe sur ma team au fil des colis, mais je regarde un petit peu les variantes intéressantes et surtout en fonction des match-up mêlée distance ou selon du retrait, du multisible, etc. Et contre des compos vraiment hyper, hyper agressives à distance, je pense que, voilà, je... Enfin, c'est pas je pense, c'est maintenant, je prends tout le temps le bouclier temporel et je prends le contre contre des compos mêlées. Là, c'est le sacri qui risque de se faire un peu saucer, mais en soi, c'est OK. Alors, je pourrais presque allier l'Eka. Il faut que je m'occupe du Xel. Quoique, en vrai. Je vais plutôt m'assurer de le défoncer autour d'après l'autre, là. Je vais y aller comme ça. Comme ça, je vais bonne étoile. Double feulement. Et je vais lâcher un petit chaton ici. Voilà, le chaton qui met plutôt bien. Hop, et là, il y a l'autre qui va s'occuper du Xel. Ça, c'est pas dégueu. Je vais bien le mettre là. Ça pourrait peut-être faire un pivot de TP, en vrai. Et là, l'Eka, il a 1300 PV, il a un retour de chance. Et ça, c'est quand même une bonne news. Monkzel, c'est le plus fragile, là, en termes de PV, mais il est bien isolé. Il a la Primo qui va le ramener dans le game. Et surtout, il a un bouclier temporel pour survivre au gros burst. En théorie. Alors, il aurait pu me choper la ligne de vue ici, en diagonale. Je sais pas trop ce qu'il fait, là. Qu'est-ce qu'il fout ? Pour du feulement ? Ouais, mais ok. Ouais. D'accord, mec. Sauf que là, du coup, moi, je pense que je le tue comme ça. La pupu, non ? Ah, forcément. Tac. Tac. Et là, on va venir. Tac. Un petit transfert de vie. Et on se cale pour qu'il prenne son Téléfrag. Et on a perdu l'Ekaflip adverse, du coup. Et moi, c'est monkzel qui est encore bien en danger, mais là, il va rejouer avant que l'Elio joue. C'est l'Elio le plus dangereux. J'ai calé un peu de retrait sur l'Eni, aussi. Bon, pas tant que ça. C'est juste qu'il vient de faire un Galva. Avec ses 6 esquives PL, l'Eni. Bon, là, le retrait passe, mais du coup, c'est plus un tour qui est aussi décisif que le précédent. Là, à la limite, je vais me barrer au bout du monde avec l'Elio. L'Elio, il a de la mobilité. Et de la portée, mais pas à l'infini non plus. Si je me barre tout en bas, là. Il peut se passer des trucs. Je pense que je vais y aller comme ça. Il faudrait que je booste mes Pétriff. Il faudrait que je commence. Tac. Petite Prémo. Ici. Let's go, en fait. Bonne chance pour me choper, monsieur l'Eliotrope. Après, il peut me défoncer un perso très très vite. J'ai vu qu'au niveau des dégâts, il rigolait moyen. La bonne nouvelle, c'est que le sacré a repassé full life. Mais là, il est vraiment en free game play, l'Eliotrope. C'est assez souvent que j'en trouve dans ce genre de cas de figure, contre des Elios. En fait, c'est la configuration des maps. Parce qu'il y a des maps, elles ont tellement d'espace pour qu'ils posent leur jeu. Ils en avaient parlé dans les Ankama Live. Ils vont changer ça. Il y a un gros problème des grandes maps. Les classes distance, elles font vraiment ce qu'elles veulent. C'est un peu abusé. En vrai, je pense que je vais au-line l'Eliotrope. Je suis un peu mal, en vrai. Je suis un peu mal. Je vais me remuti déjà pour commencer. Là, je pense qu'il faut que je bourrine l'Eliotrope non-stop. Je vais venir me caler comme ça. Je fais des assauts pour que j'aie un télé-frag facile avec le Xel. Avec une gélure sur le Sacri. Là, je peux me permettre de me sacrifier des PV pour gagner en stat offensive. Normalement, c'est OK. Il faut juste que je fasse gaffe à ce que je fais avec mon Xel. Que je ne perde pas le Xel sur un misplay, sur une connerie. Là, ils font un peu ce qu'ils veulent en face. Mon Lenny, il n'a rien qu'il peut mettre en pesanteur pour m'empêcher de venir, a priori. K-WOD sélectif, ouais, OK. Alors là, il me donne l'occasion de remblette un beau momif cadran, c'est pas mal. OK, c'est assez chiant son placement par contre. C'est même très chiant pour être honnête. Je pense que je vais rollback. Ouais, si je rollback, ça peut me foutre au fond, mais... Dès que je le décale, quoi. Le truc, c'est que le rollback est gratos, en principe. Je vais y aller comme ça. Hop. Voilà, juste pour avoir un peu la ligne de vue que je veux. On va venir lâcher un retrait là-haut. J'ai presque envie de momif. Ouais, je vais momif en soi. Je vais y aller comme ça. J'ai peut-être un peu grid à vouloir mettre la pétriff, mais bon. Léo, là, il est taclé. En vrai, avec un coup de berserk, ça peut aller très très vite, mais... Ça serait bien que j'arrive à lâcher un sacrifice, là. En fait, le truc, c'est que s'il ne tue pas le gzell maintenant, est-ce qu'il peut le tuer ? En vrai, le placement de pantail n'est pas très intéressant pour lui, pour qu'il accède au gzell. Il faut que je puisse sacrifier mon gzellor. Si je peux lui mettre sacrifice perfusion, en vrai, je suis plutôt bien. Et après, je peux essayer de m'arranger pour choper les deux, les attirer. Là, OK, il va se détecler, mais il se prend beaucoup de PA. Mais limite, il va me donner à moi des options de mobilité. Ah, quand il n'est plus full boost à l'autre bout de la map, là, ça fait un peu moins mal. Alors, ça, c'est intéressant à noter. Je vais aller comme ça. Il faudrait à tout prix que je sacrifie le gzellor. J'ai de choc, j'ai de choc, j'ai de choc. J'ai fait de la merde, c'était pas ouf. Bon, je prends de la régène, j'ai fini un tour comme j'ai pu. J'avais plein d'outils de mobilité, des projections, des trucs dans tous les sens. J'aurais pu faire des dingueries, j'ai fait de la merde, là. C'est assez dramatique. C'était vraiment pas le moment de fail un tour, malheureusement. Bon, là, je suis sacrifié et sous perfusion, donc on va dire que je suis plutôt save. Bon, l'élio, il a du debuff, mais ça va pas être hyper simple à placer. Je vais essayer de ramener mon 4-rand dans la mêlée, autant que possible. Là, ça me met du retrait, mais du coup, ça soigne mon gzell. En soi, je crois que je sais ce que je peux faire. Je vais essayer de le tacler, en soi. Ok, Lenni se rebarre. Ouais, ouais, ouais. Le lapin qui prend un peu la tête, là. Le truc, c'est qu'ils ont beaucoup de soin, quand même. Je vais y aller comme ça. J'ai quand même lâché un petit sablier sur Lenni. Tant qu'à faire. Ma pétrif, là, elle est à 4. Il faut absolument que je la stacke. Allez, j'y vais comme ça. Je lui cale l'ébène. J'aurais pu mettre la gélure, j'aurais dû la mettre avant, du coup. J'aurais du gélure directe. J'aurais pu jouer un peu mieux, là. Oulala, c'est tendu. Bon, là, par contre, j'ai 9 PA sur le sacri. C'est un peu relou. Le truc, c'est que je ne pourrais jamais, maintenant, gérer son écartement de portail. Après, s'il tape mon sacri, en vrai, là, il va full soigner le gzell. Et il me donne l'occasion, peut-être, de pouvoir passer un kill au bout de moment. Il y a de la peint, là-haut. Là, voilà, je prends des grosses claques. Mais ça soigne le gzellor avec la perf. Enfin, il se soigne, lui. En soi, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller sur l'enni, là, j'ai envie de dire. Peut-être là, j'ai un petit transfert de vie, quand même, au passage. Je vais y aller comme ça. Bon, le sacri prend cher, mais il va pouvoir être en mesure, au bout d'un moment, de lâcher des gros dégâts, quoi. Ça ne sert à rien de bloquer le portail. Là, c'est le numéro 1, donc il va dégager. Je vais essayer de m'avancer, un truc à faire avec l'épée. Je peux même faire... Ouais. Ah, je pensais que j'aurais plus de temps pour jouer le tour de l'invoque. Ok, ok. Bon, il y a deux classes qui soignent bien en face. L'enni qui met du retrait PA, qui est assez chiant. L'élio qui met des gros dégâts. Mais moi, j'ai un sacri qui va peut-être pouvoir lâcher un all-in. Alors après, il faut que je fasse attention à ne pas le perdre, quand même. Si je roll back... Je vais avoir du mal à ramener l'élio, là, malheureusement. Après, le sacri, il tank un peu plus que l'héca. Il ne devrait pas prendre des claques à 1300, lui, en principe. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien sur ce jeu. Sacri, il se décale par là. Ok, je crois que je sais ce que je vais faire. Ok, le lapin qui va là, c'est pas mal. Je vais y aller comme ça. Ce qui me permet juste de venir casser là-bas, tranquillement, son ébène. J'ai presque envie d'all-in l'élio, en fait. Non, je ne peux pas. Il faut à tout prix que je fous le pétrive tout le temps. Pour les garder stack, pour mettre beaucoup plus de pression. Je peux mettre un gros retrait dans tous les sens. J'ai presque envie de lâcher un bouclier tempo sur le... Non, on va y aller comme ça. Je fous le retrait. Mais là, ça passe plutôt bien. Vraiment, l'enni, il a un mode à 6 esquif PA. C'est assez atypique de voir du 6 esquif PA sur un nanny ripsa. J'avoue, je ne sais pas trop d'où ça sort. Bon, lui, il se balade. Il fait sa vie, logique. Mais là, le Sacri, il va pouvoir placer un gros burst. 35% air, 35% air. En termes de reste, c'est vraiment kif-kif. Mais là, au berserk, je passe un kill. C'est quasi sûr. Et peut-être même sans berserk en soi. Il faut que je fasse attention parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas que je perde mon perso derrière. Ok, il y va comme ça. Il garde juste de quoi fermer les portails, évidemment. Il manque un PM pour aller chercher les Lyo. C'est une tristesse. J'étais en mode, s'il ne prend pas l'ivoire, tout va bien. On va y aller comme... Non ! J'ai misclic ! Putain ! Putain de misclic de merde ! Je voulais faire double détour. Putain, je suis la pire merde de l'histoire. Je voulais double détour. J'ai fait une fulgu. Putain, c'est pas possible. Comment on peut être con comme ça ? Il devrait être mort 10 fois, en fait. C'est bien. Putain... J'ai fait un petit peu. Merci. Je vais perdre, je vais péter un câble. J'ai peur que le sacri joue pas en fait là. Il a 12 PA. Heureusement que l'épée a pété le vulbis. C'est vraiment le misclic quand tu vas passer un kill et que tu passes pas le kill, c'est vraiment le pire truc. Là j'ai peur pour le sacri, no joke. Vu les dégâts qu'il met quand même. Cette PA. Bon je suis en souffrance au taquet mais... Ouais. Il me manque toujours un PM pour le choper, c'est une dinguerie par contre. On va bloquer ça. Je vais forcer la pétriff parce que je vais absolument pouvoir lui mettre... Enfin la momie, je vais absolument pouvoir lui mettre des pétriff. Bon désolé d'avoir un peu crié mais... Sur un combat comme ça qui est déjà pas évident, le misclic sur le passage du kill c'est vraiment terrible. Bon. Tout va bien. Tout va bien. Voilà en principe je suis le plus en danger. Maintenant que j'ai mes pétriff qui sont stackés, que je suis en 1v2 là, y'a plus de soucis. Ah bah si y'a un souci en fait. Il faut me dire les choses comme ça par contre. Putain j'ai hésité à me pacte mais... Ok, je crois que je vois comment ça marche en fait. Ok il prend l'éban. Y'a moyen qu'il crève. Est-ce qu'il crève de l'éban ? Non, 284 jamais. En vrai notre joke il va me... J'ai pas relancé le pacte parce qu'en fait le pacte y'a un... Y'a un... Y'a une interaction chelou. C'est-à-dire que si vous passez pas en dessous du seuil vous crevez pas. Enfin vous perdez pas les PV. Mais en fait là je découvre que si tu passes en dessous du seuil tu perds les PV. En gros si j'avais eu 3000 vita, j'aurais absolument rien perdu. Oh il est sérieux. Il est vraiment sérieux putain. Ok il faut que j'aille le choper à tout prix. Je crois que je l'ai hein. Bon je peux vous dire que si j'avais perdu comme ça je vais répéter un câble mais ça aurait été un truc bien quoi. En soit je vais y aller ici. Tac. Ça aurait été double fail de perdre à cause du pacte du sacré. Donc voilà il faut du coup que je me dise. En fait si vous voulez tant qu'on vous êtes pas en dessous en PV actuel du nombre de PV du pacte vous crevez pas. Enfin c'est pas que vous crevez pas c'est que vous ne perdez pas cette quantité de PV. Mais si vous êtes en dessous vous crevez en fait. Y'a plein de trucs comme ça qui sont un peu chelous avec les buffs maintenant qui ont des ordres de déclenchement un peu bizarres. Enfin j'y ai pensé en plus là mais juste je m'étais dit j'avais vu récemment que je perdais pas les PV. Je m'étais dit bah du coup ça tue pas et en fait bien sûr que c'est que ça tue. Donc j'aurais du pacte autour du sacré d'avant mais bon bref. Bon bah deux grosses erreurs du coup de ma part sur Scully. Mais une gestion quand même plutôt correcte dans l'ensemble. Qui fait que je m'en sors mais ça aurait été assez laborieux quoi. Bon écoutez c'est bien on apprend de ses erreurs comme ça. On continue à prendre en main un peu les classes à regarder les petits éléments auxquels il faut vraiment faire gaffe. Les amis c'est la fin de ce combat j'espère qu'il vous a plu. Désolé d'avoir un peu crié mais forcément sur un colis comme ça c'est assez... On est investi dedans quoi vous voyez ce que je veux dire. Voilà si le combat vous a plu vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.